Paroles, là. C'est bon, on ne s'avait pas appuyé, je crois. Je recommence ? Je le re-re-re-re. Là c'est un registre, là. Bon, on va, oui, on va, oui, on va, je recommence. Donc, on était parti de la fonction de la parole pour aboutir à l'écriture des matèmes des discours. Que Lacan définit comme des discours sans parole. D'ailleurs, quand il les a présentés, c'est comme ça, il les a mis au tableau sans explication. il a fallu que j'avance un peu plus dans l'enseignement pour voir où il livrait le secret de cette construction c'était dans le séminaire, ou pire, où il en a parlé c'est-à-dire qu'il a parlé de la fonction de la parole j'avais fait ce petit schéma avec les vecteurs de la parole ce passage de la parole à l'écrit va le soucier tout au long de son enseignement c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de combler la faille entre la parole et l'écrit parce que cette faille est particulièrement féconde pour la psychanalyse mais d'en faire usage d'une façon telle qu'on puisse développer à travers l'écrit un certain nombre de reliefs de la structure qui passent inaperçus dans un discours courant ou même dans le discours tout court parce qu'après tout l'analyste dépend de ce que lui dit l'analysant et ce que dit l'analysant ça se lit c'est ce qu'écrit Freud Freud explique qu'effectivement toutes les formations de l'inconscient ça se lit le lapsus, le trait d'esprit qui se définit par le lisible et c'est même en cela que consiste le savoir le savoir défini comme ce qui se parle lisible et qui est élevé au rang de statut de savoir supposé sujet une expression qui est particulière sur laquelle Lacan d'ailleurs ne revient pas souvent mais voilà c'est important un peu sire de toutes les façons possibles bien sûr mais on y découvre des éléments constants par exemple cette phrase qu'il illustre souvent chez Lacan quand je dis les noms du père et les noms du père vous entendez que c'est exactement le même savoir et ça n'a pas le même sens c'est là dessus qu'est fondée l'interprétation analytique qui joue de l'équivoque pour faire apparaître quelque chose d'autre autre c'est à dire que dans la cure l'analysant qui parle il apprend à lire d'ailleurs il sait même lire il apprend à lire mais à lire autrement alors le terme d'autrement ça touche à ce qui manque ce qui manque finalement dans ce qu'il n'a pas pu dire et qui se répète tout au long de son discours et c'est pour ça qu'il s'agit de lecture bien entendu ce passage tel que nous en parlons de la parole à l'écrit c'est pas simplement la transcription d'un texte comme ça peut se faire dans des tas de domaines il s'agit d'un écrit très précis pour Lacan ce qui a fonction d'écrit pour lui d'écrit comme définition du réel c'est un écrit qui l'emprunte spécialement à la logique mathématique vous l'avez vu quand j'ai monté le tétraèdre par exemple j'ai montré comment il s'inscrivait dans notre espace à trois dimensions et que c'est ça qui lui donnait un fondement réel on ne peut pas mettre par exemple cinq points à égale distance les uns des autres dans notre espace à trois dimensions celui où on habite si on veut le faire on est obligé de fabriquer une quatrième dimension pour pouvoir les installer vous voyez donc que les règles d'écrit telles qu'elles se définissent dans la logique mathématique permettent effectivement d'attraper un bout de réel qui tienne un peu la route on peut se poser la question de savoir si tout ce qui se dit peut passer à l'écrit alors avant disons avant la période de Descartes on pensait que le raisonnement mathématique n'apportait rien de nouveau par rapport à l'intuition originaire qui était la seule créatrice et Lacan dans le débat tranche il considère à cette époque-là quand il se lance dans cette espèce d'écriture mathématique qui est la sienne dans le maniement des petites lettres tranche en disant que au fond grâce à la logique mathématique l'intuitionné et le raisonné s'homogénéisent il déchantera plus tard quand il abordera la question de la langue en un seul mot et la structure du nouveau roméen mais là il est à l'époque où j'en parle sur la voie de la construction de ce qu'il va appeler des mathèmes c'est pas même le mathème dont on a parlé pour lui dans le mathème il y aurait une transmission intégrale et c'est lié au fait que dans la mathématique on fait usage de petites lettres qui permettent de saisir un réel assez précis donc ce fameux tétraèque que je vous ai produit la dernière fois ou les dernières fois donne un support à la théorie des quatre discours et il ne s'agit pas bien sûr d'un simple modèle ou d'une figuration c'est vraiment un type d'écrit au même titre que quand il va manier le nouveau roméen beaucoup plus tard il ne va pas bien sûr que c'est une monstration le nouveau roméen il ne fait pas de démonstration mais il va dire que c'est des modes d'écrit que ça se lit c'est une même il pense même si ça n'y est pas parvenu vraiment il pense que grâce à ça on va pouvoir inventer une nouvelle écriture ce que démontrent d'ailleurs les vrais topologues qui s'occupent du nouveau roméen ils lisent des nouveau roméens comme des lettres nouvelles alors Lacan on le rapproche là mais d'une façon très analogique à éventuellement l'écriture chinoise avec ses idéogrammes enfin bon c'est une façon d'attraper la chose cette structure elle a beau être réelle Lacan n'arrête pas de dire qu'il n'y a de discours que du semblant donc c'est quand même un peu surprenant et c'est avec ce semblant qu'il a à se confronter toujours ça le tracase beaucoup parce qu'au fond il aimerait que la psychanalyse puisse faire comme la science c'est à dire introduire son savoir dans le réel un savoir dans le réel qui ne serait pas celui de la science qui ne serait donc pas à la même place mais qui s'inscrirait vraiment dans le réel de façon à pouvoir faire transmission avec ce mode d'écrit de la psychanalyse ces petites lettres que l'on pose sur la structure permettent de lire celle-ci dans ses impasses et dans ses impossibilités dont la principale à laquelle on a affaire c'est son fameux il n'y a pas de rapport sexuel en fait ce terme qui n'a pas de rapport sexuel il est sorti très partie il est sorti dans Radiofond une des premières fois il n'y a pas de rapport sexuel qui a évidemment soulevé beaucoup de perplexité auprès de ses auditeurs et qui en dehors se réconner les gens bien sûr enfin il n'y a pas de rapport sexuel ça signifie que ça ne s'inscrit pas ça ne s'écrit pas ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des relations sexuelles ça c'est autre chose l'écrit dit Lacan c'est la jouissance et on sait très bien que la transmission d'une lettre a un rapport essentiel avec la distribution et avec l'organisation de la jouissance d'un discours quel qu'il soit par exemple le discours juridique et bien il ne parle que de la jouissance évidemment il reste limité en tout cas dans notre temps à cette dimension de l'usufruit qui signifie qu'on peut jouir d'un objet mais à condition de ne pas le détruire et usufruit ça se décompose en deux termes de son origine il y a le terme de uti là ça vient de Saint-Claude qui veut dire utile donc on jouit d'un objet par utilité pour des raisons d'utilité et il y a l'autre versant c'est le fruit ça c'est rapporté à Dieu par exemple c'est que on jouit en Dieu et là on parle éventuellement de ce qui peut être prouvé des mystiques donc voilà discours comme distribution de la jouissance et c'est pour ça que Lacan dit que avec les quatre discours dans l'anglais il est en train d'ouvrir le champ de la jouissance en souhaitant qu'un jour on l'appellerait le champ Lacanien et il souligne que jamais dans l'histoire on a trouvé cette élaboration ces élaborations pour dire que la jouissance était essentielle à la marche du monde je pense aux gens qui parlent de la guerre maintenant qui se lancent dans des tas de de discussions je dirais je parle pas politique mais de style humanitaire faut pas faire la guerre on est pas gentil c'est pas gentil la guerre c'est fait pour jouir on fait la guerre à quelqu'un pour jouir de lui pour lui prendre ses richesses de façon à en jouer c'est ça la guerre c'est pour ça qu'elle a pas d'explication rationnelle autre que celle-là c'est dans des rapports de force qu'elle se produit bien entendu pour des questions jouissantes quand on nous parle de guerre humanitaire il faut quand même s'interroger là-dessus les raisons humanitaires de ce qui s'est passé en Libye on voit ce que ça donne c'est d'ailleurs heureux qu'au bavard enfin libérer quelque chose en parlant des pantalonnades de Sarkozy quand même en lui disant écoutez vous êtes bien gentil de votre histoire mais si vous avez pu faire ce que vous avez fait c'est parce qu'on avait détruit toutes les maîtris aériennes voilà ces guerres humanitaires on voit ce qui est en train de se passer un peu partout ailleurs c'est quand même c'est quand même l'horreur alors quand Lacan parle du signifiant comme représentant le sujet pour un autre signifiant ce n'est pas ce n'est pas une définition du sujet qu'il donne là il n'y a pas de théorie du sujet c'est Lacan c'est une définition du signifiant là c'est très important à saisir et à cet égard cette définition de Lacan a entraîné beaucoup de malentendus parce que si on reste à penser que c'est une définition du sujet et bien ça donne ce qui s'est produit dans la suite et depuis ça s'étend qu'on parle du sujet comme un sujet de pure logique comme le sujet d'un calcul comme ça se passe par exemple dans la théorie des jeux on voit ça se développer en particulier chez Badiou et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres et même dans la chanson dans le numérique où on voit qu'on est réduit à un calcul à un calcul mathématique qui ne le sera beaucoup largement il y en est tout autrement bien sûr dans la cure parce que on a quand même affaire à un sujet qui est un être parlant qui a une histoire qui a un corps qui a une jouissance spécifique et à qui on ne peut pas faire dire ni dire n'importe quoi il y a des choses qui interviennent et qui font obstacle à ce que tout soit dit et formulable c'est tout à fait l'autre chose d'ailleurs dans l'interprétation qui joue l'équivoque signifiante il y a une part qui est un calcul un calcul raisonné de l'analyse qui porte sur l'équivoque il va intervenir sur une équivoque mais l'autre part qui n'est pas calculable c'est la jouissance qui va s'en produire et ça on s'en aperçoit toujours après coup et c'est souvent d'ailleurs l'analysant qui révèle le bien fondé d'une intervention de l'analyste qui des fois elle n'a été qu'une simple ponctuation même à la limite passé inaperçu de lui parce qu'il a été aspiré comme ça dans le discours de l'analysant pour montrer qu'il y a quelque chose qui s'est joué là fondamental pour le sujet dans les rapports qu'il a à la jouissance Lacan d'ailleurs évidemment lui-même de temps en temps il parle du sujet dans son rapport aux solutions mais en même temps il en parle comme tout le monde il parle de la personne il parle de l'individu c'est constamment là et c'est pas par hasard qu'il s'appelle le graphe des discours dans les mathèmes des discours il installe l'hystérique le maître l'universitaire voilà il met des personnes à cet endroit là on verra plus tard comment il règle la question parce qu'il va être amené ça n'était peut-être pas aperçu au départ il va être amené à rectifier le tir justement dans sa définition du parlettre il va dans un corps assimiler l'individu à son sujet du signifiant mais d'un individu comme je l'ai dit tout à l'heure qui a un nom une histoire un corps une jouissance spécifique ça il insiste beaucoup là-dessus là-dessus et c'est très important à retenir mais lui-même lui-même il en faisait usage comme ça son sujet divisé comme il en parle dans sa représentation signifiante il apparaît comment ce sujet divisé il est divisé entre l'énonciation d'une vérité qu'il ne peut que midir et de l'autre côté le dire le dire d'un énoncé alors il fait la distinction entre les deux et ça lui permet effectivement d'opérer dans la cure et ce sujet là qui est représenté par le signifiant donc il disparaît dans le signifiant qu'il le représente et comme il n'est pas représenté par l'autre signifiant on comprend pourquoi le sujet c'est une fente c'est un trou c'est une fente que Lacan définit comme une fente comme étant celle de la structure comme un réel celui de la structure il va même y loger l'inconscient dans cette béance de ce fameux sujet qui apparaît dans tous les discours ce sujet pour lui n'est pas sans l'objet petit a qui est le reste de cette opération signifiante auquel il va être coordonné par le biais du fantasme et quand vous écrivez dans l'écriture du fantasme vous verrez apparaître ce petit losange qui était à l'origine le plus enfin le trait du plus petit ou le plus grand mais qui est en fait le coin sens c'est un trou qui fait que les deux termes sont hétérogènes l'un à l'autre ils ne se conjuguent pas d'où la très grande difficulté à comprendre comment le sujet manie son fantable et comment il passe de l'un à l'autre c'est une des interrogations de la face rapport de conjonction disjonction du sujet avec son objet dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel instructive logiquement parce que du sexe on est séparé définitivement on est séparé par la castration c'est ça l'incident du signifiant ça détermine la castration symbolique du sexe nous ne savons rien mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas affaire à lui en tant qu'homme et ou femme qui sont quand même des êtres réels d'où l'importance que l'on peut accorder à la jouissance sexuelle qui elle ne peut pas être écrite et qui se présente sous la forme d'une multiplicité structurale dont une a été retenue par Lacan c'est la tétrade vous verrez que j'en parlerai tout à l'heure cette jouissance sexuelle elle se structure de l'interdit porté sur la jouissance mortelle alors je ne s'illustre pas aussi parce que ce terme n'est pas courant dans l'enseignement de Lacan mais cette jouissance mortelle c'est au fond celle du père de la horde primitive celui qui jouit sans limite ça se conclut un jour par sa mort voilà c'est ça que ça veut dire donc la jouissance sexuelle au contraire elle est cadrée quelque part par la structure tout en ne pouvant pas s'y inscrire puisqu'elle fait trou dans tout ce qui s'écrit ça veut dire aussi que d'une certaine façon on ne peut pas jouir du corps de l'autre qu'on a à faire dans la rencontre avec le partenaire qu'à l'objet petit tas de notre propre fantasme qui cause notre désir le corps de l'autre on ne peut en jouir qu'elle coupe en morceaux c'est ça ça qui se passe d'une certaine façon trouver en lui l'objet qui cause votre désir c'est une façon de lui prendre un morceau de son corps pour votre usage alors Lacan il dit un truc très particulier il le dit à Caracas en 80 il dit par contre nous ne savons pas comment faire avec le corps et tout spécialement le corps de l'autre à cause justement de cette disjonction qu'il y a entre le corps et le sujet il dit que les animaux et il parle d'une troupe de l'ion ou au contraire ça se passe très bien il n'y a pas de conflit sexuel entre eux il dit c'est parce que le nombre ne s'est pas introduit dans leur système et donc on sait comment faire si les animaux est le corps de l'autre on peut en jouir on peut le manger on peut le chasser c'est une fonction comme ça ils expliquent ça comme ça j'ai trouvé ça marrant de le voir amener ça parce que très souvent quand ils s'interrogent sur les catégories de la jouissance Lacan va interroger les autres espèces alors il y a des espèces animales bien sûr mais il y a aussi des espèces qui ne sont pas la plante ils se demandent si l'arbre jouit il dit que oui l'arbre doit jouir mais on ne sait pas comment les animaux jouissent mais ils ont une jouissance relativement limitée par rapport à celle de l'homme ils ne sont pas tellement pas tellement dérangés par la jouissance sauf dans les périodes pour les animaux sexuels dans les périodes de rute donc d'une façon générale il y a quelque chose chez l'homme qui fait que lui sa jouissance est particulière et d'ailleurs il la définit comme quelque chose qui traduit le rapport dérangé à notre propre corps dans la relation d'objets je suis en train de lire il prend les lyonnes il dit les lyonnes elles ne sont pas jalouse parce qu'elles ne connaissent pas le chiffre 3 voilà c'est ça donc lui c'est bien ça qui redit à Caracas il n'insiste pas il n'y a que les hommes qu'ils disent il n'y a pas vraiment qu'ils disent il n'y a pas vraiment qu'ils disent qu'ils disent que les gens sont qu'ils disent la même structure de Lacan l'inconscient structuré comme un langage qu'il ne lâchera jamais il relira tout Freud sous l'éclairage de cet axiome il ne cédera jamais là-dessus jusqu'au bout jusqu'au bout de son enseignement jusqu'à ce que ça se termine parce qu'il ne pouvait plus le faire cet inconscient structuré comme un langage dès le début malgré tout dès les écrits techniques je l'avais souligné je crois la dernière fois il va dire qu'il est réel cet inconscient il n'est pas supposé ce qui est supposé c'est le savoir le savoir avec lequel il est lié justement aux symptômes c'est à dire que c'est au fond dans la cure on peut se poser la question de savoir si on intervient sur cet inconscient dont, dont, dont qui n'est jamais levé ça c'est dit dans Freud et Lacan dit que c'est un savoir impossible à rejoindre on sait que c'est un savoir-faire avec la langue du fait de la production de formation de l'inconscient mais après tout peut-être qu'on n'agit que sur le symptôme il n'y a pas comme dit une dissociation comme on l'a vu récemment produire entre un inconscient réel définitivement inaccessible qui serait le terme d'une cure menée menée dans le registre de l'inconscient structuré comme un langage et après on ne peut plus rien faire il n'y a même plus à parler ce qui ne colle pas du tout Lacan jusqu'au bout il dit je n'ai qu'un inconscient et j'y pense jour et nuit c'est à dire que à son séminaire quand il parlait il faisait un lapsus ou quelque chose comme ça des tout petits trucs la fois suivante il en parlait il raconte des choses comme ça par exemple il écrit au tableau le matin du discours analytique et puis il le regarde perplexe et à ce moment là quelqu'un se lève dans la salle en lui disant ah ben non c'est pas comme ça que vous l'écriviez et qui se précipite au tableau et puis il lui corrige il corrige le truc pour le mettre bien alors Lacan il regarde ça et il dit bon effectivement là on voit la différence qu'il y a entre le savoir et la vérité c'est à dire qu'il est interpellé au nom du savoir mais que lui il livre une vérité et cette vérité là il va la livrer la fois suivante parce qu'apparemment ça l'a beaucoup tracassé cette histoire et il dit voilà on m'a dit que c'était un lapsus que j'avais fait c'est très gentil de me le dire après tout mais enfin c'est pas si gentil que ça il dit parce que ou bien j'ai fait une erreur profonde pas de problème j'ai fait une erreur profonde ou bien si c'est un lapsus c'est grave parce que c'est quand même moi qui ai inventé le discours analytique donc il lâchait pas des trucs comme ça il y avait pas chez lui il y avait pas chez lui une sorte de je sais les trucs je parle et puis ce que je fais comme d'un mûr en parlant on s'en fout je suis là en position d'enseignant mais justement Lacan dans toute cette période il a eu de son enseignement il a eu trois positions d'enseignement au départ c'est un psychanalyste qui enseigne de 53 à 64 c'est un didacticien parce que à l'époque la règle dans les groupes analytiques ils étaient quand même membres de la SPP à l'époque il fallait il y avait ceux qui enseignaient qui avaient le droit d'enseigner qui avaient une fonction d'enseignement c'était les didacticiens qui étaient ceux qui devaient former les analystes au moment où il était où on refuse son entrée à l'IPA parce qu'il n'avait démissionné en 54 il s'est retrouvé dans la nature comme ça au moment où il veut réintégrer l'IPA on lui oppose un homme et donc lui il se retrouve comme ça un peu en l'air alors il tenait vraiment c'était pas un homme qui voulait faire des scissions il voulait rester dans l'international parce que c'était une fondation faite par Freud et Lacan a toujours suivi Freud toujours suivi Freud et il l'a toujours considéré comme celui qui sait c'était pas quelqu'un qui était un supposé savoir lui Lacan il pouvait se positionner être comme un supposé savoir mais Freud il savait parce que c'est lui qui avait inventé la psychanalyse et Lacan s'est toujours du début jusqu'à la fin accroché au texte de Freud comme quelque chose qui lui permettait de tenir la route et vous allez voir qu'à un moment donné il va le faire à propos des mathènes d'une façon très surprenante d'ailleurs parce qu'il considérait que les signifiants de la psychanalyse ils étaient là et qu'il fallait les conserver donc pareil pour son histoire de scission les signifiants de Freud ils étaient dans l'international et il a eu effectivement il était obligé de fabriquer son école en 1964 il est exclu donc en 1963 de l'UPA il va enseigner à Normale Sud parce qu'on l'accueille il se présente d'ailleurs comme un réfugié il remercie les gens qui l'ont aidé à faire cet enseignement et là il parle comme un analyste comme un praticien de la psychanalyse qui veut démontrer qu'il est légitimement analyste ça c'est quand même une position par rapport à l'enseignement qui est quand même tout à fait tout à fait intéressante il ne se dit pas je suis l'analyste et je vais vous en mettre un avis non il faut que je justifie que je suis psychanalyste et que je suis légitime à l'être d'ailleurs Lévi-Strauss ne l'a pas loupé d'une certaine façon parce que quand il a assisté à la première séance où Lacan parlait à Norval-Sud il a dit que Lacan était un chaman ce qui était quand même pas ce qui était quand même pas gentil parce que s'il y a quelqu'un qui ne maniait pas le transfert en dehors de la cure pour séduire les gens c'était bien quelqu'un comme lui il avait plutôt tendance à empêcher les gens de l'idéaliser et même dans la cure bon toujours dit que ça n'avait pas été entendu et puis toute cette période où il démontre où il veut démontrer qu'il est analyste évidemment il cherche à accrocher la psychanalyse au champ de la science c'est pour ça qu'il y a cette histoire de mathématisation de l'écrit concernant la parole analysante puisque la parole c'est le moyen de la cure il n'y a pas d'autre moyen il est là dans ce registre là à démontrer ça et puis le mathème une fois qu'il y est parvenu d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu des gros à faire ce travail là-dessus ce mois-ci une fois qu'il est parvenu à établir ses mathèmes il y a quelque chose qui lâche ça ne tient pas la route ça ne tient pas la route parce que tout ne peut pas se dire il le dit explicitement la vérité ne peut pas se dire elle ne peut que se dire parce que les mots manquent la dimension de la jouissance qui s'introduit dans son enseignement bouscule effectivement les catégories mathématiques tout ça ça fait beaucoup de choses et à partir de ce moment là on peut dire c'est autour de mai 68 les quatre discours et le discours qui ne serait pas du semblant il n'y a pas de discours qui ne serait pas du semblant c'est pas très satisfaisant du point de vue de la démonstration des mathèmes quand même ça met en question le savoir intégral intégralement transmissible il se présente comme un analysant c'est pour ça que vous lui racontez cette petite anecdote de son lapsus il en avait fait d'autres comme ça mais à chaque fois il peut reprener ou à l'occasion de la fameuse c'est les écrevisses elle n'en est qu'avant j'ai des écrevisses à la nage non il écrit à une femme vous ne sauriez vous ne saurez pas combien je vous ai aimé il a écrit avec un E voilà c'est ça le truc et alors il y a des gens qui le reprend il dit il y a des gens qui m'ont écrit il dit que j'étais peut-être homosexuel oui c'est ça c'est des choses comme ça qui étaient très à l'entier bon alors c'est cette structure ça ne s'est pas vu facilement pour lui d'abord il traite sa structure puisque la fonction structurée comme un langage il le dit pratiquement au début de son enseignement à Rome fonction et champ de la parole et du langage il passe d'abord par des réseaux que vous connaissez de la lettre volée avec tous ses cycles comme ça pour expliquer comment ça fonctionne ensuite il passe au graphe donc il déplace les choses le graphe du désir qui a été long à construire il a mis deux ans à construire ce fameux graphe et puis ensuite il débouche sur l'usage des objets meubiens on peut dire ça comme ça par exemple déjà il est inscrit dans le discours de Rome l'objet meubien sous la forme d'un tord il en parle à cette époque-là les objets meubiens particulièrement les groupes de Klein qui sont des formules telles qu'il va pouvoir utiliser leur matrice pour ce discours mais aussi il y a le plan projectif où il y a un nouage ou plutôt disons que le plan projectif c'est une surface c'est un objet meubien qui est constitué d'une sphère sur laquelle on a cousu une bande de mébus on le dit comme ça très rapidement et il s'agit justement de trouver la bonne couffure pour les séparer tous les deux on comprend pourquoi il parle de la cure comme étant avoir un terme tel que on puisse faire la séparation entre le sujet qui est représenté par la bande de mébus et la sphère qui représenterait l'objet de titan bon et puis il arrive aussi petit à petit il arrive aussi à son nœud qui n'est pas tout de suite chez lui un nœud il en a parlé un peu avant il le signale dans son enseignement il avait déjà évoqué cette histoire mais il n'avait pas l'utilisé et là il était comme ça c'est à dire que quand il avançait des choses alors il avance plein de choses en même temps dans cette période dont je vous parle à propos des discours il traite des matènes en même temps il commence à amener les formules de la sexuation donc on ne sait pas très bien d'où ça vient et puis il est déjà en train de se débarrasser ou de manier ses objets de bien mais qui n'intérent il est déjà en train d'introduire le nœud bourréen mais il n'introduit pas de cette façon classique qu'on a de voir avec le fameux dessin il l'introduit sous la forme de trois verbes qui sont noués par cette phrase je te demande de refuser ce que je t'offre parce que ce n'est pas ça que je désire en gros il dit que ces trois verbes sont noués ensemble et c'est pour ça qu'ils prennent sens alors que si on sépare ça n'a aucun sens je te demande de refuser quoi ce que je t'offre quoi tout ça ça n'a pas de sens et cette avancée est là présente donc les mathèmes de discours les formules de la sexuation le bourroméen c'est contemporain et il laisse ça en friche et il avance en fonction de ça parce que il dit que quand on rencontre un obstacle il ne faut pas buter dessus quand on rencontre un obstacle moi je ne sais pas encore le faire parce que quand on rencontre un obstacle je suis bête de faire ça je devrais passer dans la méthodémie mais je n'y arrive pas quand on rencontre un obstacle on passe par ailleurs on ne se presse pas on laisse le truc en plan et puis on passe ailleurs et un beau matin on peut arriver à trouver la solution qu'on n'était pas arrivé à trouver lui il fait ça c'est pour ça que des fois on a du mal à le suivre dans son enseignement comme ça parce que ça se balade un peu dans tous les sens il le dit d'ailleurs il dit le lisible c'est ça le savoir et l'illisible alors il dit l'illisible c'est très important quand vous rencontrez ce qui est illisible alors évidemment il ne dit pas l'illisible le dernier bouquin de je ne sais pas quel homme politique c'est pas ça c'est pas comme ça il dit que c'est quelque chose qui fait une ligne au sujet c'est à ce moment là qu'il dit que justement quand vous ne comprenez pas quelque chose ça c'est important beaucoup plus que quand vous le comprenez parce que quand vous le comprenez ça va c'est sympa vous l'avez compris quand vous ne comprenez pas là il y a quelque chose qui se pose à vous une énigme qui se pose à vous et c'est ça l'illisible et c'est illisible la fonction de réel pour vous et c'est vrai que moi je m'en suis aperçu tout à ce qui me concerne c'est que je n'ai rien compris de Lacan pendant très longtemps je ne suis pas sûr je ne comprenais pas mais en tout cas je suis toujours revenu ce qui est toujours resté à ma mémoire c'est ce que je ne comprenais pas toujours 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 ça revient ça vous travaille et on voit bien que c'est un réel qui ne cesse pas de s'écrire sous la forme de l'illisible mais c'est ça qui vous met au travail puisque ce que vous comprenez vous vous en foutez bon c'est comme ça alors d'ailleurs le nœud borroméen alors ces histoires des structures chez Lacan c'est difficile à saisir il finit même par dire qu'après tout son nœud borroméen c'est sa structure à la noix parce qu'il n'est pas dû d'avoir changé de mode de structure pour avancer dans ces termes alors par rapport à ce revenu qui comme je l'avais dit alors qui ne quitte jamais en disant que lui savait Lacan se pose comme quelqu'un qui ne cherche pas d'être original je sais si on envoie des analyses qui veulent être originaux il se pose en quelqu'un qui veut être logique donc il s'inscrit dans le discours de Freud pour pouvoir pousser les choses et faire apparaître d'autres reliefs pour cela il emprunte puisque c'est de son temps il emprunte effectivement l'écriture de la logique mathématique et c'est par là qu'il va pouvoir effectivement commencer à inaugurer ce qu'il appelle à faire émerger ce qu'il appelle lui le champ de la jouissance puisque au départ la jouissance pour lui était prise comme ce qui est au delà du principe de plaisir et que le principe de plaisir interdit c'est d'ailleurs pour ça que l'histoire se fait dans la version du sujet dialectique du désir cette définition du signifiant le phallus comme signifiant qui interdit l'indulgence est interdite à celui qui parle comme tel c'était ça la définition la jouissance sans venir ne pas accès ou alors il fallait une transgression douloureuse d'ailleurs au principe de plaisir alors que vers la fin c'est pas quand même pas tout à fait ça la jouissance il y a quand même des jouissances qui peuvent être plaisantes je dis ça parce que pendant la plus première période de son enseignement de disons jusqu'à jusqu'à 1668 en gros on peut dire ça comme ça Lacan étudiait il faisait une séparation entre l'inconscient et le saint c'est à dire que il était très très perplexe par rapport à la deuxième topique puisque cette deuxième topique avait permis l'émergence du moi qui venait se substituer au terme de sujet et à l'inconscient toutes ces choses là lui c'était il déchiffrait tout par le biais de la lettre et donc il séparait l'inconscient c'est une chose structuré comme un langage et le ça qui est le lieu d'éducation silencieux et puis au moment où il commence à voir que ça ça bouge du côté de cette conception il revient sur Freud et quand il introduit la dimension d'un jouissance sans le dire vraiment il rétablit une coalescence entre le ça et l'inconscient c'est pour ça c'est pour ça qu'il dit que l'inconscient c'est un savoir-faire avec la langue et ce savoir-faire conduit à une jouissance c'est ça que ça veut dire alors qu'auparavant il avait plutôt tendance à dire assèchement du sud il faut le moins de jouissance possible alors qu'il va formuler que dans la cure on retrouve dans le parler ce qu'il faut de jouissance pour que la vie continue on voit comment les choses se déplacent alors il dit que la psychanalyse devrait pouvoir introduire un savoir dans le réel il a déjà sonifié d'une certaine façon pour la psychose quand un signifiant est fort clou la chaîne signifiant réapparaît dans le réel donc un petit bout de savoir dans le réel qui pourrait apparaître dans la psychose la fort clusion du sujet dans le discours de la science fait que le sujet est fort clou de la science revient dans le réel c'est aussi peut-être un petit bout de réel qui apparaît d'ailleurs c'est à cause de la science que la psychanalyse a pu émerger c'est dans le contexte de la science moderne qu'elle a pu émerger et il parle de l'écrit sur un mode métaphorique c'est le fameux ruissellement de la pluie des signifiants qui ravine la plaine sibérienne il le voit d'avion ça c'est une métaphore bien sûr mais c'est pour signifier que dans le réel quand ça s'écrit ça fait trace c'est pour ça d'ailleurs qu'il parle du trait lunaire comme des encoches du chasseur sur une flèche qui est un comptage du réel et des choses comme ça alors il dit que dans la psychanalyse le maintien du nid résiduel qu'est le dit a été un inconvénient parce que ça a énormément encombré les avancées de la psychanalyse c'est pas par hasard que Deleuze éventuellement et de Batari se sont précipités pour créer un anti-eudype alors que Lacan n'était déjà plus là il était déjà ailleurs mais eux ils ne le lisaient pas tellement finalement ils s'étaient restés sur le nom du père des choses comme ça les noms du père mais il n'avait pas saisi qu'il était déjà ailleurs il n'avait pas saisi qu'il était en train d'explorer le champ de la jouissance donc ce mythe résiduel de l'eudype c'est un encombrement pour la psychanalyse justement parce qu'il ne tient pas compte de la dimension de la jouissance et il va emprunter au mythe de Totem et Tabou qui est une pure invention de Freud ça c'est très important et donc qui est bon il y a beaucoup de ressources beaucoup plus de ressources et que Lévi-Strauss a reconnu justement et ça c'est important a reconnu comme étant le seul mythe moderne qui avait été inventé il lui donne un statut du mythe réel vous savez que le mythe c'est un espèce de récit qui essaye d'appréhender un réel un réel qu'on ne connait pas énigmatique on sait qu'un mythe donc c'est un récit qui présente une multiplicité de versions mais comme Lévi-Strauss l'a montré on peut le réduire à une matrice unique pour pouvoir le saisir donc c'est quand même une sorte d'écrit et c'est cette méthode que Lacan va appliquer pour déchiffrer Totem et Tabou et pour faire apparaître effectivement des reliefs que l'on ne peut pas saisir simplement dans le discours alors il va emprunter je l'ai mis au tableau il va emprunter à la logique propositionnelle d'Aristote auquel il va faire subir quelques misères de même qu'il va utiliser le langage mathématique en s'autorisant quelques transgressions de son classicisme pour pouvoir avancer son truc on voit bien comment quand Lacan parle du frayage comment il s'agit de pousser le truc il s'agit d'y aller pas avoir peur d'avancer des choses et puis on verra bien si ça tient on verra bien si on tombe sur des impasses ou des vraies impossibilités des boudrières c'est comme ça que ça t'attrape alors je vous l'ai mis au tableau vous voyez il le présente comme ça parce que en fait il est présenté par Aristote il est présenté oh c'est que c'est comme ça putain j'en suis même trompé ici bon il est présenté sous cette forme là en fait c'est à dire qu'il y a les universels ici donc affirmative universelle négative particulière affirmative c'est que j'ai mis là pour tant que et particulière négative donc là ça passe mais il va le présenter en se servant d'un apport d'un auteur qui s'appelle Peirce qui va lui introduire une dimension mathématique et que cette écriture nouvelle qu'il va introduire va lui permettre de faire apparaître des choses nouvelles c'est à dire que c'est ça l'écrit permet de faire avancer les choses nouvelles du créateur alors pour Aristote dans le quadrant ici il met l'universel affirmatif ici il dit tous les hommes sont mortels tous les hommes sont mortels donc dans l'universel négatif vous dites aucun homme enfin il n'y a pas d'homme qui ne soit pas mortel l'affirmative positive c'est de dire quelques hommes sont mortels il y a des hommes mortels ce qui est ce qui est quand même ça ne démontre rien par rapport à l'universel l'universel l'affirmative de même que ici l'universel l'universel négatif qui dit qu'il n'y a aucun homme qui n'est pas mortel si vous laissez ce champ sans aucun trait parce que chacun de ces traits unaires que j'ai mis là signifie ça cette essence de l'homme mortel n'est pas en contradiction avec l'universel affirmatif cette écriture et puis là dans la particulière négative vous avez des traits obliques à la fois des traits il n'y a aucun trait qui soit verticare tous les traits sont verticaux ça veut dire tous les hommes sont mortels là où il n'y a aucun trait ça ne contradit pas l'universel affirmatif là il y a quelques traits qui sont verticaux et d'autres qui sont obliques ça ne démontre rien c'est secondaire ces deux choses sont très et puis celle-ci il n'y a aucun trait vertical donc il n'y a il n'y a même pas besoin de ça fait contradiction avec l'universel affirmatif alors Aristote c'est ce que dit Lacan dit que Aristote ça l'embarrassait la particulière il laissait plutôt tomber parce que ce que fait apparaître l'écriture ici c'est que de dire que il y en aurait il y en a il existe des pas mortels alors vous connaissez l'histoire avec Socrate tous les hommes sont mortels Socrate est un homme donc il est mortel seulement évidemment si vous ne tenez pas compte de ce qui se passe là la catégorie de dire il y en a quelques-uns qui ne sont pas mortels ça tombe à l'eau vous ne vous en occupez pas alors Lacan en lisant cette matrice telle qu'il a été telle qu'il la présente lui il va dire que au fond dans la logique d'Aristote il y a une contradiction qui apparaît entre l'universel affirmatif et la particulière négative et c'est ça qui l'intéresse donc il fait un trait pour les réunir et il dit les deux autres ne sont pas utiles elles ne sont pas nécessaires puisqu'elles n'apportent rien de nouveau elles n'apportent rien de nouveau à l'universel affirmatif ça ne lui sert pas c'est ça que Lacan il va l'utiliser est-ce que vous arrivez à suivre ou c'est trop ça commence ça commence à chavir allez mais la jonction avec le point d'avant donc elle a été très vite on trouve parce qu'il y a enfin moi je trouve qu'il y a un gros débat là-dessus c'est quand tu dis Lacan va traiter le mythe d'Édipe comme étant récipel que quelque chose là l'empêche d'avancer il est déjà ailleurs dans le champ d'injouissance c'est à dire et je pense qu'il y a un grand débat ça dans la communauté à l'anidique sur ce point parce que quand il écrit le nœud Boroméa 4 le nœud Boroméa là tu es encore plus loin oui non mais attends attends il écrit bien dans la structure et le nom du père qui est réel certes il n'est pas le nom du père de l'anidique et l'Édipe c'est à dire je pense que Lacan ne lâche jamais la structure tierce quaternaire d'ailleurs de l'Édipe alors tu me permets ça parce que il est déjà ailleurs et dans le champ d'injouissance non mais il dit que c'est un mythe résiduel c'est à dire que c'est à dire que c'est pas c'est pas suffisant le passage au nom du père c'est déjà une écriture presque mathématisée voilà mais ça ne veut pas dire que là on donne la structure de quand nous on parle quand on entend on lit des textes sur l'analytique sur l'Édipe ça reste un récit quoi et c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas difficile de le contredire en disant mais que ce que c'est cette histoire de père et tout par rapport à la mer toutes ces choses là c'est pour ça que je dis que c'est un mythe résiduel qui ne fonctionne pas dans toutes les sociétés en plus puisque c'est un bout de mythe dans une constellation très importante et qu'il y a des tas de civilisations des tas de sociétés où le sujet se repère beaucoup mieux parce qu'il a affaire à une constellation de cycles qui lui permet de se situer dans l'Édipe c'est une réalité résiduelle on n'est pas bien donc ça ne marche pas bien voilà c'est tout ce que je veux dire c'est pas un bon inclus sauf que dès 52 la relation d'objet 57 il reprend tout le terner édipien et avec le phallus il montre que c'est aussi un quaterner c'est à dire que la structure édipienne il la reprend très vite quand même c'est pour ça que je vais me permettre de dire oui mais à l'époque il ne parle pas de la jouissance parce que ce qui va se produire dans ce passage là c'est qu'il va je ne sais pas vous l'avez pas perçu parce que je n'ai pas encore prononcé le fameux père le père de la horde justement c'est que le père de la horde qui jouit de toutes les femmes c'est ça la clé ça veut dire quoi ça veut dire que Lacan est en train alors qu'au départ il était que la jouissance était du côté de la mer l'interdit de la jouissance était du côté de la mer et le père il vient faire la loi il va faire bastuler le truc il va dire non la jouissance est du côté du père la loi elle est du côté de la mer le désir il est du côté de la mer je ne sais pas si ça remet en question quand même l'interdit de la mer c'est certain mais donc on va avoir la référence au plus maintenant on va la voir je vais essayer de le développer alors le passage entre ce point là et la logique propositionnelle c'est quoi ? c'est juste ça la logique propositionnelle je l'ai un peu exposée peut-être que je suis allé trop vite j'en sais rien ne permet pas de faire apparaître que la contradiction apparaît entre entre deux termes extrêmes ici c'est à dire que la négative la particulière négative est en contradiction avec l'affirmative universelle quant aux deux autres là elles ne sont pas nécessaires à la démonstration d'Aristote elles sont un peu inconsistantes ce n'est pas nécessaire on peut s'en passer tout homme est mortel ça règle la question donc Socrate est mortel mais Pélias mais par exemple la licence attendez attend attend là-dessus si vous restez sur ce registre là vous ne pouvez pas comprendre la formulation parce qu'on passe à un autre registre dans l'écriture c'est que si on passe de la fusil c'est à dire de la nature en gros c'est ça chez Aristote il parle de la nature en gros tous les centaures aux cinq pattes vous savez bien qu'on ne peut pas démontrer s'ils existent ou pas donc dans la logique d'Aristote vous ne pouvez pas démontrer non plus si tous les hommes sont mortels ça ne s'accroche que de l'universel affirmatif vous ne pouvez pas discuter la chose mais si vous introduisez quelque chose de ce qu'on appelle Alexis la lettre vous pouvez comprendre pourquoi par exemple Socrate il n'est pas mortel parce qu'il est immortalisé par la lettre c'est ça que ça veut dire c'est incompréhensible dans la logique d'Aristote c'est compréhensible quand on introduit ce terme autrement dit il y a des hommes qui sont immortels parce que leur nom est dans la langue commune et qu'ils sont devenus un oui je voulais juste faire un petit addendum pour excuser Aristote parce que le quatrième cadran celui qui est vide du temps d'Aristote le zéro n'était pas donné n'existait pas et donc pire c'est d'ailleurs l'invention c'est une invention radicale c'est pour ça que j'ai dit que c'était c'est pour ça que j'ai dit que c'était des écrits qui avançaient qui permettaient de faire apparaître des relèves moi je ne suis pas en train de critiquer Aristote non 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 il dérape il dérape quand même c'est simplement essayer de démontrer que quand on écrit on fait apparaître des relèves qu'on ne peut pas avoir avant donc effectivement quand il ne dispose pas de ça il ne peut pas l'utiliser c'est tout et nous ce que fait apparaître l'écrit par rapport à la parole un récit quelque chose qui est écrit d'une point de vue mathématique c'est de démontrer que pourquoi Socrate n'est pas mortel c'est parce qu'on est ailleurs on dit quelque chose d'autre en écrivant c'est ça que ça veut dire parce que c'est compréhensible comme ça oui moi il y a une question quand même là-dessus parce que mortel se pose à la vie comment il y a la question de la vie on est mortel parce qu'on parle à la vie et la vie elle a la puissance donc Socrate Socrate peut continuer à vivre notre esprit par la lettre mais il n'a plus les corps pour jouer donc il y a quand même la normalité je ne sais pas on peut le dire comme ça mais n'empêche que la vraie raison c'est qu'il est toujours là alors il nous fait jouer à lui à lui il a joué à lui oui mais c'est quand même vachement important donc il y a une transmission par la lettre et c'est ça voire l'autre n'est pas là la lettre je vais sauter le passage où j'en parlais la lettre justement elle a une fonction de transmission de la jouissance quand on réduit un truc à la lettre d'ailleurs c'est pour ça que par exemple on ne peut pas parler d'amour sinon de façon idiote parler d'amour à quelqu'un mais quand on se met à dire des lettres d'amour à ce moment là ça a des effets de jouissance beaucoup plus enfin ça a vraiment affirmé ça veut dire que la lettre permet de faire une distribution de la jouissance dans un texte que ne permet pas le récit ordinaire c'est ça que je veux dire la mathématisation c'est ça c'est pour ça que Lacan peut inventer la lettre petit a en disant c'est plus jouir c'est ça que ça veut dire donc c'est vrai que quand vous êtes en prise avec un texte que vous ne comprenez pas et qu'à un moment donné à l'occasion d'une lettre comme ça il y a un petit bout de truc de l'illisie qui va passer au l'illisie vous en éprouvez un certain plaisir une certaine jouissance c'est ça que ça veut dire voilà c'est là-dessus c'est là-dessus que Lacan fait reposer le truc alors il prend il prend le je vais retrouver donc ça a été difficile pour moi aussi de faire cet accrochage parce que parce que chez Lacan on peut tellement disperser qu'on a beaucoup de mal en tout cas je vais revenir là-dessus parce que ce que je veux faire ce que je veux essayer d'amener aujourd'hui même si j'ai du mal à le faire c'est de vous amener à piger comment Lacan élabore cette étrape des formules de la sexuation quand même ça nous vient d'où ça c'est quand même pas rien on le voit arriver on ne sait pas d'où ça vient et pourquoi il le corrèle au discours c'est ça donc c'est pour ça qu'il en passe par Aristote et par Pire c'est parce qu'il a besoin de les introduire logiquement sinon on ne comprend rien c'est ça le chemin que j'essaye de faire les états moi s'il m'obtenait ça j'aurais pas tout raté c'est ça que j'essaye de faire alors il faut que je m'y trouve au fond il s'agit du passage entre la logique propositionnelle la logique formelle et la logique mathématique qui concerne le réel parce qu'elle fait usage de la lettre et qu'on ne peut pas faire autrement et Lacan va utiliser ce qu'on appelle le quantificateur le quantificateur mais il va aussi produire des abus des abus des abus des abus de culture alors vous avez vu comment chez Aristote c'est disposé comme ça par Ardechamps l'universel et comment Lacan lui au contraire il va alors vous n'êtes pas trompé voilà Aristote c'est ça il les présente comme ça l'universel affirmatif l'universel négatif ce sont les universels il y a un trait qui les sépare comme ça et en dessous il y a les particulières affirmatifs négatifs voilà il les présente comme ça Lacan en repérant ce truc là en faisant cette barre va le présenter autrement il va considérer c'est là que je ne m'étais pas trompé mais c'était ici je m'étais trompé il va mettre du même côté la particulière négative avec l'universel affirmatif et le trait qui les sépare pour montrer qu'il n'y a pas de lien c'est de l'autre côté qui va mettre l'universel négatif et la particulière affirmative vous voyez il fait un déplacement c'est un ça manier des traits comme ça c'est des façons d'écrire qui font apparaître des choses différentes est-ce que j'arrive à m'expliquer cela dit il faut s'y mettre parce que c'est difficile de poser cette table c'est difficile alors moi ce que j'essaye en fait voilà ce que j'essaye c'est d'introduire dans ce fameux sujet du signifiant représenté par un signifiant pour un autre signifiant j'essaye d'introduire la présentation de la sexuation dans cette problématique du sujet pour décoller le sujet de ce qu'il serait traité autrement comme un pur calcul logique c'est ça que j'essaye d'introduire là et comment j'essaye de le saisir chez Lacan alors j'essaye de faire un truc très bien mais je ne sais pas où il est à toi ça j'essaye de faire un truc très bien ça avait fait un truc que je comprenais moi mais bon alors partons du mythe Lacan va le dire comme un texte il va quasiment le lire comme un texte sacré il ne le met pas en question du tout il pense que Freud a écrit ça que c'est une invention de Freud auquel Freud tient beaucoup il n'a peut-être pas utilisé de la même façon mais il va le lire comme si c'était un texte il ne faut pas il ne faut pas le bouger trop il faut lui donner un sens en l'inscrivant autrement c'est tout alors le père de la horde qui joue toutes les femmes déjà c'est un impossible et ça se pose en termes d'alcanien comme il y a un réel qui est en jeu c'est un impossible il faut lire ça chez Lacan il le présente d'une façon très drôle en disant que déjà un homme ne peut pas suffire à une femme alors toutes vous voyez que ça introduit quelque chose là il dit bon jouer toutes les femmes ça veut dire qu'en lui-même il condense tout ce qui serait subjectivement un mode de jouissance chez les femmes c'est ça qu'il est en train de dire voilà en gros c'est ça ça il condense ça il représente ça évidemment il lui arrive ce qui doit lui arriver c'est que les fils ont marre se révoltent le tue le mangent le mangent encore et fondent la société des frères avec les lois de l'exogamie vous remarquerez dans le mythe de Totem et Tabou les femmes n'interviennent pas c'est pas comme dans la Grèce antique où les mères avec leur fils décident de tuer celui de là-dessus là c'est comme ça c'est comme ça que Freud le présente et Freud le présente comme ça parce que c'est rapportable d'une certaine façon à la clinique ça se joue au niveau de ce qu'il explore dans la clinique Freud il élabore ça pas par hasard alors ce père qui jouit toutes les femmes d'une part suppose donc que on le tue se débarrasse de lui et les hommes les frères installent la société des frères autrement dit tous les hommes sont châtrés c'est ça que ça veut dire tous les hommes sont châtrés je ne vais pas parler des femmes parce que eux ils ne se précipitent pas sur les femmes ils ne les touchent pas alors qu'elles ne sont pas toutes leurs mères il y a des soeurs peut-être mais elles ne sont pas toutes leurs mères ils pourraient avoir accès ils s'interdisent la jouissance mortelle la jouissance toute celle du tout homme l'homme le veut il y a une exception il y a une exception le père alors en exception effectivement il est en exception il se met en position d'exception je vais l'écrire ça petit à petit je vais l'écrire je dispose donc ici je vais disposer maintenant comment Lacan écrit ça avec ses formules alors on recommence il les place comme ça il fait on va mettre oh je vais la mettre toujours oui allez puis je le mets comme ça universelle affirmative universelle négative et là-bas qui est entre les deux ici il va mettre la particulière négative il a fait basculer d'abord la séparation entre les deux comme ça et en plus il met la particulière négative avec la particulière je ne me trompe pas plus ça particulière affirmative de ce côté-là et il va écrire donc que le tout homme là comme il dit toutes les femmes il a la jouissance totale il va l'écrire que c'en est un c'est rétroactivement qu'il va l'écrire c'en est un qui dit non à la castration c'est ça que ça veut dire il est en position d'exception alors c'est intéressant de le dire comme ça parce que l'exception contrairement à ce qu'on s'imagine elle ne elle ne confirme pas la règle c'est la règle des tous enfin tous chaque trait qui impose l'exception ça ne veut pas dire que la règle confirme l'exception mais ça veut dire que ce n'est pas l'exception qui confirme la règle et ça c'est une formule de la théorie des ensembles pour que tous les signifiants puissent se mettre en série ou en ensemble il faut qu'il y en ait un d'exception qui n'en fait pas partie mais qui ordonne la série des signifiants c'est ça que ça veut dire donc c'est ça c'est comme ça qu'il va traiter le père de la horde il va maintenant traduire ça là on est on vient encore dans la logique propositionnelle transformée mais on n'a pas encore fait une écriture mathématique on va y arriver donc ce père il est en position d'exception mais la seule façon dont on puisse parler de lui c'est que il existe un il en existe un parce que s'il n'y en a pas au moins un alors Lacan joue là-dessus il en faut au moins un 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 peu plus comme il dit un un plus un un peu plus il fait toute une série d'équivoques comme ça qui va ordonner la série des signifiants ça parle du signifiant parce qu'il parlait tout à l'heure du nom du père sans ce signifiant d'exception les autres ne pourraient pas fonctionner c'est ça qu'il dit il est nécessaire voilà absolument nécessaire voilà c'est une nécessité donc il l'assimile même avec la théorie un partenaire qui ressemble avec le zéro qui est comptable oui oui mais tout ça toute la série qui permet qu'il y ait la série des chiffres voilà voilà s'il n'y a pas au moins un au départ et pas plus d'un c'est ce qu'il dit Lacan parce que s'il n'y en a plus d'un on ne peut pas faire de la série des nombres entiers ça c'est des lois mathématiques c'est pour ça que je veux dire qu'il utilise ces outils-là moi je ne les manie pas bien mais c'est un peu comme ça que ça veut dire donc universel affirmatif au niveau du père il va écrire il en existe un donc il utilise des formules des quantificateurs lui il n'a pas inventé les formules il en existe un voilà ici il existe un x alors l' x c'est la lettre mathématique mais vous pourriez y mettre le sujet il existe un sujet il existe un sujet qui dit non qui dit non à la fonction phallique alors lui il l'écrit comme ça habituellement dans les mathématiques on l'écrit avec un petit machin comme ça je crois lui il l'écrit il met une barre là ici voilà donc il a mathématisé ce qu'est le récit du père qui joue bien il l'écrit c'est en dessous il existe c'est en dessous c'est la particulière négative il existe ah non oui ah mince là c'est quel que soit x puis y ah là là je m'excuse c'est là voilà bien sûr il existe voilà non non ah bon bon il y a ça je peux pas parce que je peux pas ça mais non puisque en dessous c'est le pour tout non non c'est ça non 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 l'exception c'est il existe un x tel que non phi de x par exemple et ensuite la particulière c'est le pour tout x qui de la carrière ce qu'il avait écrit était faux dans les deux universelle négative non particulière négative et particulière non on commence on va les écrire simplement donc universelle affirmative quelle que soit x phi de x non l'universal affirmatif c'est tous les hommes sont châtrés quel que soit l'homme il est châtré quel que soit x phi de x on est d'accord donc tout x alors il décrit pareil avec la quelle que soit x phi de x tout x voilà phi de x tous les hommes sont châtrés côté homme alors là il y a de séparation j'ai vu que ce soit ça ok je pense que c'est il existe un x tel que non phi de x non c'est p de m ça c'est il existe un x c'est particulière non 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 il existe un x non phi de x donc c'est tout là qui est ici c'est tout les hommes parce que je peux je le remettrai plus tard c'est un universel quel que soit mais c'est il existe un x tel que non phi de x comme la position de l'exception et au niveau de la particulière c'est pour tout x tu dis le contraire de ce que je disais c'est parce qu'il y a le tout qu'il peut y avoir une exception voilà bon écoutez c'est d'abord j'en ai pas le texte l'exception ne confirme pas la règle c'est la règle c'est parce que la règle existe qu'on sait qu'il y a une exception sinon elle n'est pas établie bon je préfère particulière c'est bien plus simple on se convainc de soi-même bon alors ensuite en dessous c'est bien ça on se plante avec ça parce qu'on est mal il en existe un qui dit que non à la castration c'est ça que ça veut dire lui il est pas châtré enfin il subit la super grande châtrage puisqu'il se fait tuer c'est un équivalent de la castration la mort quand même au bout du compte la jouissance mortelle ça veut dire que le corps il peut pas dire longtemps c'est une castration il existe alors on peut toujours dire qu'il peut l'écrire comme ça à ex-is-te c'est-à-dire que il n'est pas dans le registre du symbolique il est dans le réel c'est ça c'est une façon de figurer le réel dans la formule c'est ça que ça veut dire en gros voilà ce côté voilà ce que fait Lacan une écriture comme ça et il met sa formule de la situation j'espère qu'on arrive à comprendre pourquoi il passe par Aristote et compagnie c'est ça qui compte d'abord c'est une échelle qu'il faut qu'on arrive à piger même si on cafouille c'est pas bien grave il faut arriver à comprendre la démarche qui est nécessaire pour avancer dans notre discipline sinon c'est la confusion la plus totale comme on vient de le prouver à l'instant c'est à dire que si vous lisez des adoteurs aussi bien moins que d'autres vous ne comprenez rien parce que c'est toujours confus chez eux tandis que ça à un moment donné quand on dispose de ces petits-là on peut arriver on le garde en tête on peut arriver au bout d'un certain nombre d'annelles maniées même si on ne comprend pas très bien ensuite alors de l'autre côté universel négatif c'est à dire là l'universel négatif pas du X pas du X alors toutes ces femmes dont j'ai une paire qui ne bouge pas on peut dire que d'une certaine façon il n'y en a aucune qui dit non à la castration c'est ça que ça veut dire en gros ça veut d'autant nous dire qu'elles s'en foutent en plus de ça parce que c'est pas leur problème la castration c'est pas le même truc vous voyez donc il n'en existe pas une avec une formulation qui est également il n'en existe pas une qui dise non à la castration en gros c'est ça formule qui n'existe pas dans la théorie des codificateurs l'utilisation des formules comme ça c'est un Lacan pousse le bouchon pour pouvoir l'utiliser il n'en existe aucune qui dit que non c'est aussi un impossible c'est un impossible et puis du côté de la particulière attendez non 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 je ne me suis pas tu ne l'as pas mis dans l'ombre il n'est plus lui non il n'est plus pas comme ça il n'est plus nécessaire en haut et c'est pour ça qu'on se plante non non parce que la nécessaire elle est au-dessus en général des universales je vais le remettre en place je vais le remettre en place je vous fais un truc un petit résumé tout ça comment mémoriser sans jamais vous tromper attendez je vais le faire maintenant parce que j'ai déjà le tableau parce que tu gardes le tableau avec l'ordre d'Aristote alors que Lacan il modifie cet ordre c'est pour ça qu'on se plante c'est pour ça vous voyez bien que j'ai raison même si je me plante j'ai raison de vous dire des écritures j'ai raison de dire que l'outure amène des modifications c'est ça que je veux dire c'est pour ça on va faire la particulière c'est plus logé vous en connaissez beaucoup des gens qui se produisent comme ça sur la scène en faisant ça au tableau non mais c'est plus en plus c'est plus vous voyez les risques que je suis en train de prendre là non et là dessus je vous rentre c'est vrai que je me suis planté là mais je vais me rectifier là et puis particulière 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 pour expliquer parce que j'aurais dû passer par là d'abord en disant que effectivement les femmes elles ne sont pas toutes châtrées donc elles n'ont aucune raison de dire non à la castration elles ne sont pas toutes châtrées c'est-à-dire que pas tout x phi de x c'est ça pas tout x phi de x là il y a une part d'elle-même qui échappe à la dimension de la castration c'est ça que ça veut dire et c'est pour ça qu'on retrouve en haut cette catégorie où il n'y en a aucune qui a besoin de dire non on pourrait le dire comme ça est-ce que ça se suit maintenant là ? non non je ne suis pas trompé mais je vous ai rendu je vous ai je vous ai trompé moi c'est pareil pourquoi je me trompe c'est parce que nous on traite ça comme des images et on n'a pas l'habitude ça ne correspond pas à l'image qu'on a alors que c'est un tableau purement logique c'est une écriture c'est bon on n'a pas l'unanimant de ce truc-là ça nous aide à penser à avancer mais alors maintenant voilà il faut que ça soit juste il faudrait mettre le UN à la place du PA et le PA à la place du UN oui oui c'est vrai c'est vrai pour respecter les croisements donc maintenant je vais arriver attends oui mais ça c'est plus logique c'est comme ça qu'il a l'écrit mais quelque part c'est plus logique comme ça comme je l'ai fait oui voilà parce que c'est pas l'exception qui montre la règle mais la règle qui est produite l'exception c'est plus logique que de l'écriture moi j'essaye j'essaye de montrer pourquoi les formules viennent donc je suis le récit moi je continue à lire le mythe et je dis voilà voilà le truc quoi Lacan il dit jamais mais les femmes elles disent ils en parlent même pas les femmes se révoltent de femmes mais moi je me suis dit mais c'est bizarre qu'est-ce qu'elles font les femmes pendant que les autres ils sont en train de faire leur repas totémique et tout elles sont pas là elles s'en foutent c'est pas leur problème ça veut bien dire quelque chose de cet ordre là ces histoires de phallus et tout c'est pas vraiment ce qui les occupe le plus mais elles sont complètement présentes elles sont l'objet de la licence elles sont complètement présentes elles sont l'objet mais alors maintenant effectivement on va y arriver on va y arriver on va y arriver parce que finalement je vais arriver à la fin de la sommeil moi je m'excuse je pose encore une question pour ce tableau c'est qu'est-ce qu'il fait puisque Lacan ne l'écrit pas comme ça et pas pour rien c'est-à-dire qu'il bouscule l'ordre du carré propositionnel d'Aristote et donc pourquoi tu l'as écrit tu l'as écrit tu l'as écrit les canteurs de la sexuation avec l'ordre du carré d'Aristote c'est ça qui nous a Lacan il modifie ça mais moi je suis pas en train de dire que Lacan a toujours raison j'ai suivi mon raisonnement moi je me plante ah non je vais corriger je vais maintenant corriger je vais vous donner son tableau parce que à ce moment là j'ai pu comprendre un tableau qu'il avait mis dans Encore que j'arrivais pas à comprendre l'essentiel c'est que vous avez compris que par la lecture on peut les établir vous les oublierez pas vous débourez avec ça mais vous ne pourrez pas les oublier alors le truc qui l'arrive c'est que voilà dans Encore dans Encore il va donner ce tableau qu'il a commenté voilà comme ça il met un trait de séparation de deux et il va mettre voilà il va les mettre en ordre maintenant x y x x y x le côté homme des formules de la situation le côté fa c'est il existe fa qui dit non à phi de x et ici il va les mettre elles ne sont pas toutes voilà il va les mettre comme ça donc une barre sur q de x numéro 1 en haut oui il existe x non phi de x là ici non ah oui là-haut mais là-bas voilà donc il rétablisse ce que vous voulez voir dans cette disposition il peut la faire que parce qu'il a produit l'écriture sinon il ne pourrait pas la faire c'est ça que ça veut dire c'est ça qu'il faut retenir du truc ok alors il fait ce tableau dans encore et puis ensuite il en donne un autre il va écrire ici du côté le sujet on va déchiffrer ça avec plus une flèche là vers l'est de la marée c'est la flèche qui va là qui monte le reste de l'autre voilà maintenant il a maintenant il y a de la marée à fil comment ? il n'y a pas de flèche je crois de la marée à fil oui oui c'est ça non mais bon celle-là il n'y en a pas on retombe sur une double flèche que tu as fait la dernière fois c'est à dire quand la vérité elle se divise voilà et là elle se divise vers le reste de la marée vers le fil voilà c'est ça je pense que vous avez raison il n'y a pas de flèche de la marée à fil je ne crois pas si si il y a trois flèches dans le tableau mais bien sûr la jouissance de la femme elle est divisée elle va d'une part vers le reste de la marée et d'autre part vers le fil voilà en gros puisque la femme c'est la vérité et donc on a vu que la vérité est vers le semblant et vers la puissance voilà je finis rapidement puis après on arrêtera parce que je ne suis pas de moi bon donc cette écriture là ça va nous permettre d'avoir sans-être suivi un peu mieux que si facile c'est important de les établir donc c'est des exercices à faire aussi pour nous de façon à pouvoir bien les manier en gros au fond nous avons affaire à des êtres parlants comme femmes qui réels il semblerait c'est un constat sur lequel n'insiste pas Lacan qu'il y ait une sexe ratio naturelle c'est à dire que en gros le nombre de femmes et le nombre d'hommes à peu près s'équilibrent de temps en temps il y a des équilibres dans des sociétés mais en gros c'est à peu près équivalent à peu près je me souviens au début quand j'allais au Venezuela en 1940 il y avait un peu avant il y avait 6 ou 7 femmes par homme ça s'est rééquilibré dans les années à venir pourquoi ? j'en sais rien c'était connu là-bas qu'il n'y avait pas assez d'hommes pour les femmes dans les civilisations tibétaines c'est pareil il n'y a pas assez de femmes pour les hommes c'est pour ça qu'ils deviennent les moines il y a d'autres types bon c'est assez rare mais en gros sans qu'il y ait une explication vraiment possible scientifiquement indémontrable il y a une sexe ratio qui est à peu près donc nous avons affaire à des sujets qui sont pris qui se reconnaissent dans une identification sexuelle c'est ça ils s'identifient le côté homme puisque maintenant c'est une formule le côté homme on y a instruit le sujet barré qui est le sujet du signifiant et le grand film le phallus le phallus qui est aussi pour Lacan le S1 ok voilà c'est le S1 et Freud le dit Freud le dit carrément on peut absolument on peut s'identifier comme homme ou comme femme quel que soit le sexe anatomique c'est ça qui est très important que ce choix il est possible quel que soit le et que ce choix là va se faire dans le rapport au phallus justement puisque tu l'entendais tout à l'heure mais ça c'est un choix alors ça a été le grand débat le grand débat bien entendu à propos du mariage pour tous et puis de la théorie des gendaires là en l'intérieur des gendaires ils ont dit c'est du pareil au même alors qu'au contraire il y a une différence radicale quand on s'identifie comme homme et quand on s'identifie comme femme même si ça ne concerne pas le sexe anatomique mais ça a des incidences par rapport à ce qu'on peut faire en même temps alors donc le S voilà il dit que bon l'homme il est du côté elle se paraît touche un trait le sujet touche un trait et il est séparé de la partenaire il n'a pas de rapport sexuel c'est la barre verticale et il n'a il n'a pas d'accès il n'a pas d'accès à l'autre qu'elle serait pour lui pas du tout d'accès il n'a accès à elle que sur le mode de l'objet petit âme c'est ça ce que ça veut dire donc il n'a accès à elle que par le biais de son fantasme qui est une fenêtre sur le réel mais qui n'est pas réel donc il n'a pas du tout accès au corps de la femme voilà et puis de l'autre côté il se met sous la bannière du signifiant phallus il reconnaît il reconnaît qu'il y en a un phallus qui est extérieur qui est à l'horizon c'est les noms du père c'est toute cette série là il reconnaît ce côté là voilà du côté de la femme il y a un autre type d'identification qui est celui des sujets qui ne se mettent pas sous la barre du phallus seulement à ce moment là qu'il n'aura avec une chose c'est que pour eux il n'y a pas d'universel pas tout il y a une limitation pour eux ça limite quelque chose pour eux pour eux la subjectivité et la femme donc il dit il n'y a pas d'universel de la femme il faut bien entendre que ce n'est pas en termes de nature que ça se pose c'est en termes de signifiant au même titre que le rapport au phallus ce n'est pas le rapport de celui qui a l'organe réel à celle qui ne l'a pas ce n'est pas ça le truc c'est un rapport d'être et d'avoir qui se situe dans le symbolique c'est à dire que on peut l'avoir sans l'être mais c'est du côté du signifiant c'est du côté homme c'est cette identification je l'ai sans l'être tant pis pour les hommes qui pensent que leur kékette c'est le phallus parce que ce n'est pas vrai ce n'est pas ça le phallus dans la copulation si on peut en parler en termes très simples il apparaît justement au moment au moment de la détumescence c'est pour ça c'est toujours un peu tragique pour l'homme qui s'aperçoit de ça c'est parce qu'il se rend compte qu'il perd quelque chose de sa puissance c'est à dire son rapport à la fonction phallique qui devrait lui donner une puissance subjective c'est ça que ça veut dire et du côté de la femme donc il ne peut pas y avoir de la femme universelle elle est barrée et elle se divise justement elle se divise dans ses rapports à l'autre et à la jouissance du côté de S de Grand-Tabaret signifiant de l'autre manquant et puis par rapport au phallus de l'autre côté entre les deux c'est ça qui s'écrit comme il n'y a pas de rapport phallus voilà j'arrête là parce que il dit aussi dans sa cantine à l'électeur je crois bien il dit être homme ou femme c'est affaire de langage c'est-à-dire combien disjoint je veux dire le rapport à la fonction phallus affaire du langage mais là on n'est plus dans le semblant on n'est plus dans le semblant ça touche au réel au réel non pas de la représentation bien sûr mais au réel de la puissance affaire du langage sous-entendu ça touche au réel alors toute la question qui est posée par Lacan quand il dit voilà qu'est-ce que répond le réel quand on interroge du côté de la jouissance parce qu'il y a deux options ou bien il y a la jouissance comme un réel donc ça ferait obstacle à l'abord du réel et il dit que les seuls qui jouissent du réel qui n'est pas jouissance c'est les mathématiciens ils ont affaire là parce que c'est un feu c'est un feu froid le réel des mathématiciens c'est un feu froid donc on peut l'aborder logiquement et il posait la question de savoir si la mathématique c'était pas non plus un symptôme pas de réponse voilà bon j'ai pas articulé j'aurais pu bien sûr articuler comme je l'avais fait mettez ça allez on va finir là-dessus on prend ça et on va le mettre je vais le mettre maintenant je vais l'instruire dans le discours dans le discours analytique hein alors je vais l'écrire puis après j'allais le faire parce que c'est pas du maire je l'ai pas fait bien le discours analytique bon nous ne nousons pas des carrés c'est A S barré N2 S1 voilà le discours analytique puisque c'est le discours analytique qui permet de découvrir ces différentes options à partir de son écriture on va pouvoir placer exactement en se servant de ce tableau ce qui se passe le côté du côté du A on va l'écrire en gros pas tout phi de x ok voilà il s'inscrit à la place du A ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'objet petit A dont l'analyste est le tenant lieu c'est une position féminine être analyste c'est une position qui féminine et que la lettre féminise le sujet il en parle dans la lettre volée quand celui qui a dérobé la lettre la manie il faut elle le féminise il se comporte comme une femme il s'écrit à lui-même un document pour la cacher voilà c'est ça qu'il dit là quand il dit que l'instance de la lettre ça féminise le sujet c'est pas le signifiant c'est la lettre c'est autre chose c'est du réel ça touche au réel c'est pas du semblant du côté maintenant de S barré S barré on peut pas dire autrement que le sujet barré le sujet divisé c'est tout x phi 2 x c'est tout x phi 2 x le sujet barré c'est ça tout x phi 2 x donc les femmes aussi elles en participent d'une certaine façon à ça du côté du S2 alors ça c'est c'est les signifiants les signifiants pour fonctionner le savoir il est entièrement lié comment s'appelle le signifiant le symbolique puisque c'est la question qui est posée de savoir qu'il y a un savoir dans le réel qui est à résoudre donc on va l'écrire tout simplement qu'il n'existe pas on va le mettre ici qui disent non au signifiant il n'y a pas de savoir qui peut se passer du semblant c'est pour ça que Lacan va définir à un moment donné il va dire que le signifiant c'est pas simplement quelque chose qui interdit la jouissance c'est aussi quelque chose qui en est la cause finale effective formelle et matérielle c'est à dire que c'est un changement radical à partir de l'encore par rapport à la définition du signifiant il est dans la période où il invente la langue et où il invente le parlettre c'est à dire qu'il est en train de complètement changer les perspectives de ce qu'il disait auparavant d'une certaine façon toute sa période mathématisée de la mathématisation on peut penser qu'il l'évacue moi je le pense il l'évacue parce qu'il est en train de rentrer dans un nouveau champ qui va être celui-là le numéro qui est celui-là et puis du côté du côté du S1 c'est le signifiant d'exception c'est à dire que ce que nous produisons dans la psychanalyse c'est des signifiants que l'on détache de la chaîne signifiante qui nous a l'assujetti et qui sont qu'on peut perdre c'est ce qu'on peut lâcher voilà ici donc il existe voilà je l'ai écrit comme ça je le laisse là pour aujourd'hui mais vous pouvez faire tourner ces lettres dans les cas de discours vous verrez que vous allez lire la distribution de la jouissance dans les cas de discours chacun à sa façon en fait usage de façon différente la jouissance dans le discours universitaire c'est pas la même que dans le discours hystérique c'est pas la même que dans le discours du maître voilà c'est des choses comme ça qui est beau je vais les faire aujourd'hui mais voilà je ne suis pas arrivé au bout alors je vais les faire aujourd'hui je vais les faire aujourd'hui